salut à tous c'est Brice pour la chaîne une bolée d'air et on va parler du DJI FPV et on va faire le premier vol tout de suite ensemble donc du coup je vous ai montré dans la précédente vidéo tout ce qu'il fallait faire pour la première mise en route la première activation toutes les petites feintes qui pouvait y avoir donc allez voir ça vraiment il faut le faire avant de faire le premier vol très clairement sinon ça peut être vite la galère et vous allez aller sur le terrain pour rien du tout très clairement donc faites tout ça chez vous tranquillement avant vérifier les cartes sd et vérifier que les enregistrements marchent bien vérifier tout je vous dis tout ça dans la précédente vidéo et donc là l'idée ça va être de faire le tout premier vol et ce que je vais faire c'est évidemment je vais pas du tout le faire voler en mode manuel en mode FPV je vais le faire voler uniquement en mode normal et sport donc les trucs que je connais parce que c'est du drone GPS habituel chez DJI et donc l'idée ici je vous l'ai dit dans la précédente vidéo c'est de voir ce que donne la 4K 60fps et également la 1080p 120fps ralenti directement alors je pense que je vais essayer de faire aussi la 1080p 120 pas ralenti voir si il y a une différence de qualité sachant que sachant que on peut pas je vous rappelle passer ça en 24 fps je suis en train d'enregistrer typiquement en 24 fps avec mon EMA mark 3 et moi en vrai mes vidéos j'ai fait tout le temps à 24 fps et donc ce que je vous montrerai de là ça sera du 60 ralenti enfin du 60 converti en 24 quand c'est le cas ou du 60 ralenti en 24 si je vais vous faire un ralenti justement donc ça sera deux choses différentes mais moi vraiment ce que vous voyez là en vidéo finale sur youtube c'est bien du 24 fps et ça sera pas du 60 parce que je vous ai dit moi le 60 en soit je trouve que c'est complètement la gerbe et que c'est pas beau à voir et que c'est pas c'est pas sympa quoi donc du coup voilà donc vous savez vous me dites en commentaire si vous voulez vraiment une vidéo à 60 fps où je vous fais une full vidéo 60 fps je vous dis moi le 60 fps en soit ça ça a pas trop d'intérêt ça ça va pas me passionner très clairement mais voilà si vous le voulez vous me dites et je vous en ferai une spécialement mais là je vais tout convertir en 24 et je vais essayer de voir voilà est-ce qu'on a les modes intelligents ça c'est un truc que j'ai pas trop checké est-ce qu'on a par exemple le mode boomerang des choses comme ça en photo je sais qu'on n'aura pas de raw on a uniquement de la photo de la photo jpeg pas de raw donc c'est dommage et donc on va voir tout ça et on va voir surtout le rendu ça aide ça et également mon ressenti là j'ai eu par exemple un message de damien qui m'a dit que lui il trouvait que c'était complètement la gerbe je vais voir si je vais être moi aussi sensible au motion sickness ou pas j'espère pas donc ça c'est vraiment un truc à prendre en compte un très clairement ça peut être ça peut être problématique ça donc on va voir ça ensemble et je vais vous donner tous mes retours d'expérience sur ce premier vol avec ce DJI FPV allez c'est parti je peux vous dire déjà deux trois petits trucs que j'ai pu voir c'est que le premier truc c'est au niveau des google j'avais espoir que je puisse les mettre sans carrément mes lunettes c'est ce que je fais par exemple avec mon oculus rift parce que j'ai un réglage de la dioptrie sur mon oculus rift comme par exemple sur les evf des appareils photo là ce n'est pas le cas et je trouve ça très mauvais je comprends pas pourquoi on n'a pas de réglage à ce niveau là je trouve ça vraiment pas terrible et du coup je suis très clairement si j'ai pas mes lunettes je vois flou dedans c'est à dire que vraiment j'ai ma myopie qui fait que l'écriture paraît trop loin pour moi et je suis obligé d'avoir mes lunettes pour bien voir dedans au niveau des lunettes alors ça va dans le sens où ça passe vous voyez alors là j'ai des lunettes à petite monture assez petite mais là vous venez de voir un truc c'est que autant les mettre une fois que je suis dans je suis à peu près bien j'ai pas de point d'appui je suis pas gêné j'ai juste en bas un tout petit peu de jour mais je pense que c'est plus mon gros nez qu'autre chose par contre quand j'enlève souvent vous voyez j'enlève mes lunettes avec c'est assez pénible c'est assez nul donc très clairement je pense que je vais j'en suis je suis sûr maintenant je vais acheter les petits enfin j'attends de vérifier que tout ça me plaise bien mais je vais certainement acheter les petits carreaux avec du moins deux moi je suis à moins deux faut vérifier ma vision et je vous dirai si ça vaut le coup ou pas et du coup pouvoir s'affranchir de ça et avoir directement le truc parce qu'en plus ces lunettes ça fait que quand on veut juste retirer le cas c'est comme par exemple quand on voit kouchou kouchou il le met comme ça avec les lunettes c'est très compliqué moi je suis obligé de laisser un peu de marche pour passer au dessus des lunettes du coup là vous voyez là j'ai récupéré mes lunettes j'arrive pas à l'enlever et en plus du coup si je laisse comme ça il a vite tendance à tomber sur voilà vous voyez donc c'est pas pas très agréable donc je pense vraiment je vais essayer d'investir dans ces petits trucs allez je vous fais une petite précision là sur l'aspect portage donc là je suis avec mon flip side trek 450 aw de chez de chez lowe pro le test de ce sac doit sortir mais vous voyez que du coup c'est ce que c'est quelqu'un qui m'avait demandé dans la vidéo dans le là il m'a demandé du coup t'as pas peur pour le portage et je lui avais dit bah écoute moi en tout cas je vois normalement comment le faire et donc c'est bien qu'un voyez en fait j'ai passé mes deux bras ici au niveau de mais de mes accroches inquiets en haut et j'ai passé une sangue en plus un qui reprend ici et ça fait que j'ai tout mon sac inquiet qui est libre là je tenais avec le pied ce qui se casse quand même un peu la gueule mais voyez ici je peux mettre le trépied là j'ai mis mes lunettes de soleil mais j'aurais pu mettre une bouteille d'eau et ici en fait j'arrive pile en limite à temps et je vous le mette au soleil ici en fait j'arrive pile en limite ce qui fait que quand je couche le sac voyez je touche même pas ici alors je touche hôte là si je touche hôte un peu je touche hôte un peu ici mais voyez ça ne me dérange pas trop je sais que si je fais attention si je fais doucement ça va aller j'ai enlevé les hélices ici j'étais un peu obligé je pense que le mieux ça serait d'enlever les hélices aussi de l'autre côté à l'arrière mais là vous voyez j'arrive à le poser hop et j'ai pas de souci et donc je peux accéder complètement à ma poche principale de photo et là pour vous dire donc normalement il y avait le boîtier qui était là enfin j'ai un peu un peu changé de truc mais on s'en fout j'ai mon truc à filtre j'ai la sacoche avec tous les trucs de rechange du coup de ce fpv j'ai mis la manette par dessus ça je vous le montre juste après dans cette vidéo ce que c'est et ici voyez juste j'ai mis un petit cache pour pouvoir aller chercher les lunettes juste derrière donc voilà au final ça me dérange vraiment pas et juste pour vous dire aussi j'ai fait exprès ici j'ai fait exprès donc là le pour vous dire les lunettes sont avec les antennes je me suis pas emmerdé à les enlever elles sont directement montées là et ici voyez ça je j'ai bien quand même rempli ma poche d'en haut pour vous montrer ce que ça donne ça se pète un peu la gueule avec une seule main c'est pas évident mais ici en fait j'ai mis ma doudoune que je prends souvent avec ce sac là j'ai que ma doudoune qui rentre là dedans mais vous voyez ça rentre en fait je rends tout ce que je rends d'habitude un peu moins évidemment en matos photo mais au final si c'est pour la rando typiquement bah là ça serait avec ça que je partirai juste mon m5 mark 3 mon m1 mark 3 pardon le 1200 qui est en train de filmer et par contre oui éventuellement il faudrait que je mette quand même en plus un objectif je suis sûr qu'en organisant mieux en virant les filtres par exemple en virant les filtres en prenant juste le fil dont j'ai besoin j'ai largement de quoi mettre par exemple mon 714 donc voilà donc il y a tout qui rentre et à ce niveau là en tout cas sur ce sac là pas de problème alors on est sur le terrain on est sur le spot là et ce que j'ai fait première chose que j'ai fait c'est que je me suis bricolé un petit tour du cou pour pouvoir accrocher à la télécommande vous savez on a un petit anneau du coup sur cette sur cette télécommande parce que quand on a les lunettes on veut que si on lâche les choses bah ça tombe pas et j'ai pris un du coup une 5 pique design je vous mets à ça je voulais déjà testé je vous le mets en fiche là haut et ce que j'ai fait c'est j'ai juste rajouté une sangle en plus cette sangle aux deux bouts à un corps link au milieu elle a un système de quick release et j'ai mis juste un corps link sur la télécommande et je peux venir directement très facilement au raccrocher ma télécommande je sais que là elle me tombe pas des bras elle est accrochée après je peux régler ma hauteur comme d'habitude sur les seins voilà ça ça me permet d'utiliser ma 5 pique design habituel de prendre celle là et juste rajouter un petit quelque chose pour pouvoir pour pouvoir bah accrocher c'était comme la télécommande là j'ai mis les sticks ce que je vous ai dit dans la toute première vidéo ok c'est un peu plus fin mais ça se fait bien on déplie l'antenne vers le haut et voilà c'est prêt il n'y a rien de plus à faire reste à côté de ça à faire du coup le le masque le casque je sais pas comment vous l'appuyer les lunettes donc d'un côté il faut bien penser à avoir la batterie ça met dans la poche hop et l'autre côté venir brancher pour alimenter le casque sinon n'est pas alimenté donc ça fait qu'on a un fil qui pendouille ça je trouve ça pas hyper agréable mais entre ça et avoir tout le poids de la batterie sur le casque je pense que je préfère ça quand même je voulais dit moi je peux pas le mettre sur le front c'est très pénible parce que du coup ça me tombe sur les lunettes c'est pas pratique du tout alors ce que je fais c'est que j'allume d'abord hop ici la télécommande elle est allumée je vais allumer le drone qui est juste derrière moi qui va faire son bruit de l'enfer là voilà ça je sais pas si vous avez trop entendu mais c'est vraiment le bruit de l'enfer je trouve et allumer aussi du coup mon casque donc pour allumer le casque c'est je vous rappelle le bouton qui est ici au niveau de la powerbank c'est pareil c'est deux appuis on n'a pas le son malheureusement on n'a pas le bip 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 mais on entend que lui il ventile ok donc un truc je peux vous montrer c'est vous voyez moi je le pose par terre comme ça sans balancer mais sans faire trop grave et déjà je vois j'ai le noir la peinture un peu ici qui est parti vite fait voilà c'est je pense que ça a vite ça va vite avoir un aspect abîmé bon on s'en fout c'est juste enfin moi je m'en fous c'est juste de la peinture mais je vous le dis pour ceux que ça pourrait intéresser donc voilà donc là je vous rappelle je suis obligé d'avoir mes lunettes pour bien voir dedans malheureusement il n'y a pas de dioptrie et je peux pas enlever mes lunettes donc peut-être que potentiellement je voudrais virer ça alors je vous le dis là typiquement c'est la première fois je le teste vraiment en extérieur j'ai un petit peu de reflet j'ai un peu de lumière qui passe là et du coup j'ai un petit peu de reflet en bas à gauche et en bas à droite après l'image est vraiment propre et alors de suite vous voyez j'ai eu un petit là j'ai eu un petit un petit un petit vertige le fait de voir là dedans sans être stable je pense que je vais faire je vais déjà nettoyer mes lunettes parce qu'elles sont dégueu et ce que je vais faire c'est que je vais m'asseoir pour pour pas me péter la gueule pour pas être trop sensible au motion sickness je sais que moi assis et quand j'ai l'oculistrif il n'y a pas trop de soucis du coup on va voir avec ça donc je vais m'asseoir et on va lancer la bête et là de façon je vais pas vous montrer notamment les commandes j'ai juste montré quand ils volent j'ai dû se lancer là donc là tout s'est synchronisé pour info j'ai 22 satellites j'ai l'impression que ça va assez vite alors j'ai que 54% de batterie malheureusement du casque parce que j'ai pas j'ai pas j'ai pas eu le temps de charger plus là je vois typiquement que je vois déjà mon hélice à gauche attendez du coup je vais lancer l'enregistrement tout de suite comme ça vous verrez voilà donc là j'ai mon enregistrement est-ce que je peux aller pendant mon enregistrement dans mes paramètres en particulier de caméra alors je vais arrêter l'enregistrement je peux l'enregistrement je peux l'arrêter directement là soit je lance sur la manette et du coup ça lance à la fois dans le casque et sur le drone soit pareil sur les sur le casque ça fait les deux du coup moi j'ai dit que ce soit les deux je cherche en fait comment virer la déformation je reste en auto j'ai pas m'embêter sur l'obturateur et tout en plus on commence à être à la pratiquement à la golden hour enregistrement en cours et oui merde j'ai lancé sans exprès voilà donc là j'ai arrêté alors on va se mettre en 4k 60 au début c'est plutôt ça je veux voir en priorité et et j'arrive pas à trouver punaise dans le paramètre de la caméra peut-être non ben non c'est ce que j'ai fait avant et ça c'est pas terrible j'en ai mis dans l'affichage moi tout ce joystick je vous ai dit c'est pas génial génial pour pour changer donc je vais retourner aux paramètres paramètres avancés de la caméra enregistrement automatique au décollage ça j'ai enlevé correction de distorsion voilà appareil seul et du coup je vais faire aussi voilà et là du coup voilà ça m'a changé et donc même pour voir je préférais ça très clairement plutôt que d'avoir les les hélices et oui c'est beaucoup mieux très clairement c'est beaucoup beaucoup mieux et par contre je vais mettre face au soleil pour pas avoir le soleil qui passe un peu sur le côté c'est désagréable et j'ai un petit peu des reflets quand même malheureusement et voilà donc là tout est bueno j'ai bien j'ai bien tout donc je vais essayer de trouver ma télécommande j'arrive un peu à la voir du coup ce que j'ai un gros nez et j'ai un peu de lui j'arrive un petit peu à voir ce que je fais ce qui n'est pas plus mal au final et donc pour décoller attendez qu'est ce que ça va être pour décoller je vous dis c'est à galère à celui ces trucs en la lunette du coup ouais le pour décoller en fait il faut amener les deux sticks vers l'intérieur vers le bas d'accord donc on va le faire ensemble deux sticks vers l'intérieur en bas Il a l'air d'en avoir rien à foutre si c'est bon on faut tenir pas mal de temps quand même C'est bon Non chacha non 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 Ouais donc le bruit donc le bruit est beaucoup plus trident qu'un mini 2 très clairement je m'attendais à pire mais ça énerve mon chien très clairement par rapport à l'autre donc voilà ce que je vais faire c'est je vais lancer l'enregistrement tout de suite Et je vais m'asseoir comme je vous disais donc je vais attendez je vais vous arrêter là et moi je vais m'asseoir tranquillement Allez premier vol effectué et alors j'ai pas regardé exactement combien combien de temps j'avais fait en vol ce que je peux vous dire c'est que niveau télécommande mais ça m'a pas semblé très loin j'en reviens après ce que je peux vous dire c'est que niveau télécommande je suis toujours à quatre barres sur quatre j'avais chargé à fond et niveau niveau lunettes j'ai atterri à 43 là j'ai laissé allumé et voilà je suis à 40 donc ça baisse quand même mais c'est pas je m'attendais à ce que ça baisse plus vite que ça je vous avoue par rapport à mon test d'avant donc là je suis à 40 et je crois je sais plus combien je vous ai dit j'étais à 57 un truc comme ça je sais plus ce que ce que je vous ai dit au début et là le drone j'ai atterri avec deux ou trois pour cent je sais pas exactement combien de temps il a duré en vol mais ça m'a semblé un peu court alors moi je suis habitué à maintenant au mini 2 et au mavic de pro qui ont quand même des temps de vol assez impressionnant sachant que lui en plus je l'ai pas mal bourré j'ai dû faire moitié moitié entre entre le mode normal et le mode sport et je pense que le mode sport beaucoup de batterie va très très vite en mode sport j'ai également en mode sport et tester pas mal d'arrêt d'urgence ou du coup doit d'un coup remonter et se restabiliser c'est très impressionnant ça marche très bien et par contre nous évidemment quand on vient du drone du drone photo comme moi ça fait un peu bizarre ce qu'on du coup on voit vraiment vu qu'on n'a pas la gimbal stabiliser sur cet axe là on voit tous les mouvements de rattrapage et à ça avec nous c'est gommé habituellement et on se rend compte à quel point le drone travaille mais c'est quelque chose que quand on regarde le drone on voit mais là on voit directement dans l'image du coup voilà je pense je sais pas j'ai dû faire entre 10 et 15 minutes je pense de temps de vol max et sachant que je vous dis je me suis vraiment posé ras les pâquerettes il commençait vraiment à s'énerver à me dire faut que tu rentres là et et du coup sensation en vol bah franchement bonne moi j'ai bien aimé donc je pense j'étais content d'être assis quand même prochain coup j'essaie de faire complètement debout mais à mon avis il vaut mieux être assis c'est plus agréable d'être assis Damien test assis la prochaine fois il m'a dit que lui ça lui avait pas trop trop plu que c'était un peu la gerbe moi assis pas de souci j'aime bien la sensation et tout sa bouche est très rigolo du coup on a l'inclinaison évidemment donc on voit du coup les virages comprend donc si on veut en particulier faire des plans un peu propre même comme ça en mode normal on est obligé enfin tout ce qui est travelling sur le côté vous oubliez vu justement la game ball peut pas se réincliner ça va être vraiment plutôt des suivis et après les travilles sur le côté en mode sport en mode vénère ou là du coup ça peut être intéressant mais en tout cas pas joli avec l'horizon droit évidemment donc ça c'est un truc où il faut se réhabituer mais en tout droit je trouve il est quand même stable moi du coup j'avais la vision pas stabilisée pas le rocksteady je vous montrerai un peu ce que ça donne et oui ça tremble un peu oui des fois c'est un peu bancal mais franchement je trouvais que c'était pas c'était pas voilà j'ai pas je trouvais pas ça trop choquant je m'attendais à ce que ça vibre de ouf et franchement ça va je trouve que ça va sachant qu'il n'y a pas du tout de vent là aujourd'hui pour chez moi il y a absolument zéro vent et il doit y avoir un ou deux nœuds là donc il n'y a vraiment pas de vent du tout et du coup sensation de vol vraiment bien je trouve le retour vidéo bah fou fou quoi vraiment je trouve qu'on voit super bien c'est marrant parce que du coup on a vraiment on a vraiment l'écran sur soi donc on est vraiment dedans on est plus immergé dedans moi j'aime bien la sensation et ce qui est marrant c'est que du coup bah contrairement à quand on est sur notre smartphone on a toutes les infos de vol direct là c'est un peu comme comme je sais pas comme des fois en jeu moi avec mon grand écran à 32 pouces ou du coup je suis obligé de faire un décalage des yeux sur le côté pour voir mes infos et là typiquement je devais regarder un peu en bas à gauche pour regarder mes infos d'altitude de distance machin en bas à droite pour ma batterie tout ça j'étais un peu comme ça vous voyez à tourner les yeux hop 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 et du coup c'est un peu marrant c'est un peu une autre façon de faire mais ça se fait bien mais ça et du coup on n'a pas toutes les infos cash qui arrive sur la gueule il faut un peu faire gaffe et du coup je trouve on a moins les infos on a moins les infos qui nous sautent aux yeux et donc j'ai un peu plus je me suis un peu plus c'est si surprendre je m'attendais à ce qui dure un peu plus longtemps aussi peut-être et du coup j'étais là ouais il me reste plus que ça et vite vite du coup j'ai fini du coup les trucs qui m'ont semblé peut-être un poil bizarre c'est l'aspect photo donc pour aller en photo donc on appuie longtemps sur la touche photo vidéo face à la touche qui sert à déclencher la vidéo ici on appuie genre deux secondes et du coup on passe en mode photo et en mode photo on n'a pas du tout on passe pas en quatre tiers comme on est habitué sur les drones dj on est on reste en 16 neuvième donc à voir si les photos vont être en 16 neuvième j'espère pas donc voilà j'ai vraiment que cette possibilité là c'est juste une photo simple il n'y a pas de sphère de machin de panoramique très clairement pareil du coup en vidéo simple on n'a pas du tout on peut régler on peut régler un du coup la saturation la balance des blancs la compensation d'exposition tout ça c'est très bien par contre tout ce qui est tout ce qui est du coup tout ce qui est du coup par exemple quick shot vous oubliez je vois pas où il ya des quick shots très clairement je pense qu'il n'y en a pas et ça mêtonnerait après je pense qu'ils pourraient le faire quand même je pense qu'ils pourraient l'implémenter mais je suis pas sûr qu'ils le fassent et moi un truc que j'aimerais bien par contre qu'ils implémentent alors c'est compliqué parce que malheureusement je vois pas trop comment on peut le dessiner sans smartphone et moi j'aimerais bien avoir un follow me avec ce truc là il a quand même pas mal de capteurs et un follow me qui se démerderait ça serait pas mal mais je pense que c'est un peu compliqué pour dj parce que voilà c'est un drôle on est censé faire faire gaffe à ce qu'on fait donc là voilà ça s'est très bien passé pas de soucis le mode sport débite très clairement ça va vite j'ai pas essayé le mode tortue j'ai pas eu le temps du coup j'ai fait mode normal mode sport le mode sport ça brille le l'interface c'est très classiquement ce qu'on trouve chez dji avec tous les caractères qui sont quand même plus un peu en mode racing cd une police de caractère un peu plus agressive un peu comme tout le drone c'est extrêmement agréable le point h pour le retourne pour le home où vraiment il est ultra précis c'est dingue pour le coup j'ai même pas pour le coup il n'a pas de gps il n'est pas comme sur le vous savez le sur le smartphone ou du coup on a maintenant le radar par exemple sur le mini 2 là ici vraiment j'avais en balle j'avais un petit symbole le radar qui était en rouge alors je pense que si j'avais connaître un smartphone en mettant la position gps du coup il aurait pu voir il m'aurait donné le radar comme j'ai sur le mini 2 là c'est pas le cas mais j'ai le point h qui était allé peut-être à deux mètres de moi parce que bah du coup j'étais beaucoup plus bas que ce que ce que ce que j'étais au départ mais c'est très impressionnant vraiment tout le temps en vol on a le point h on sait où il est il nous donne une petite flèche pour dire bah attention il est un peu derrière toi et sans être invasif et on voit vraiment où était notre point de départ et ça je vois complètement l'intérêt quand on commence à être dans les endroits un peu plus compliqués un peu plus montagneux en tout cas vallonné avoir cette cette zone là ce hache là même au pire par transparence dans le décor pour savoir bah ok j'étais derrière ce petit talus là et bien franchement c'est cool quoi c'est vraiment très très bien bien joué dji maintenant j'attends de le poncer plus très clairement transmission vidéo j'ai trouvé ça très très bon j'ai eu un petit moment j'étais peut-être à 700 800 mètres alors j'étais assis avec du coup un peu les ici les herbes qui devaient me masquer très carrément vu que j'étais assez bas là-bas j'ai pas cherché à monter haut j'étais un peu au ras des pâquerettes c'était un peu le but aussi de voir ce que ça donnait et à un moment ou deux il m'a donné il me disait que j'avais plus que deux barres de transmission que ce soit au contrôleur ou au Google's au Google's et j'ai eu juste une fois où j'ai un petit moment peut-être une fraction de seconde une demi seconde où j'ai eu un petit une petite bouillie de pixels mais c'est revenu en je vous dis un demi et même pas un demi seconde à une demi seconde c'est vraiment aller très très vite j'ai dû vous l'afficher là vous avez vu ça c'est assez fugace et sinon voilà très 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 bien très content maintenant va falloir très clairement déjà que j'ai des autres batteries parce que là je suis vraiment frustré à l'avoir fait que ça je pense je vous dis entre 10 et 15 minutes et là j'aurais voulu en faire plus un très carrément en plus elle serait en train de se cacher derrière les nuages j'aurais pu faire plus faible luminosité voir un peu ce qui donnait en plus plus haute valeur d'iso etc ça m'aurait bien intéressé mais j'ai pas le fly more kit moi il arrivera que mi mars donc ça sera que d'ici une semaine et demi un truc comme ça du coup bon par contre les batteries très lourdes très clairement à train d'éviter ça sera pas cool quoi vous dire de plus moi en tant que drone drone habitué dj bah les google il faudrait que j'essaye vraiment plus en plein soleil pour voir je vous dis je suis un peu déçu par les fuites de lumière je pense que je vais essayer de m'acheter donc sur du coup le store dj à la fois les lentilles la mousse supplémentaire voir si elle me va mieux à moi si elle me couvrirait mieux ce que j'aime pas avoir ces fuites d'entrée de lumière et j'aimerais bien aussi du coup acheter le la prise d'allume cigare directement pour éviter de payer les frais de port la télécommande bah elle est très elle va très bien en main elle va encore mieux que les autres télécommandes dj c'est peut-être celle qui se tient mieux en main vu qu'elle est plus petite elle est bien agréable j'aime pas trop ça je vous l'ai déjà dit et je continue j'aime pas du tout ce retour qui fait vraiment cheap vous voyez le ch'toyon que je pense je sais pas si vous voyez je vous le montre c'est pas je cache mes yeux c'est pas ouf c'est vraiment pas ouf ça de toute façon là de suite là c'est ce que je vais faire c'est ma prochaine vidéo et ce que je vais faire directement le prochain coup que j'utilise ce truc c'est je vais enlever ce ressort justement pour commencer à m'habituer à la sensation pour après passer en FPV là du coup j'avais complètement fait que je puisse pas passer en manual c'était voulu je n'ai pas cherché j'ai pas du tout testé mes boutons perso au final parce que j'ai juste eu le temps de faire du vol l'inclinaison de nacelle marche bien en normal et en sport j'ai surtout vérifié en normal j'ai pas trop vérifié en sport mais il m'a bien semblé que peu importe l'inclinaison de nacelle on est à la même vitesse max c'est pas comme en FPV où ça va être l'inclinaison de nacelle qui va du coup incliné plus ou moins de drones en fait et du coup avoir plus ou moins de patates là c'est pas le cas la télécommande la réception aussi nickel aucun problème j'ai jamais eu un moment où ça s'est un peu décalé bon je suis vraiment dans une zone tranquille j'étais très au ras du sol un peu masqué par des arbres et tout et le drone était assez bas mais je suis dans une zone voilà j'ai pas une grosse montagne et c'est tard donc c'est pas vénère et je suis hors du village hors d'une ville donc voilà je suis très carrément dans les bonnes conditions mais je m'inquiète pas c'est de l'occu sync 3.0 enfin tout ce tout ce que j'ai vu en façon des tests tout le monde était extrêmement content par cette connexion mais moi vraiment aucun souci à ce niveau là ces systèmes là autour du sang de cou ça me va très bien du coup j'adopte un jour je vous conseille si vous êtes également avec des sangs pique design ça va très bien le motion sickness en tout cas assis non debout prochaine fois j'essaierai je vous dirais donc même en mode sport même en faisant des tournants un peu dans tous les sens pas de problème dans une sorte suivant et ça tombe bien parce que j'ai pu refaire un vol dans la journée et du coup je vais pouvoir vous faire quelques petits compléments au niveau sensation de vol et tout ce coup ci j'ai pu voler debout et j'ai eu un moment vite fait une ou deux fois une petite sensation de vertige très rapide mais rien de bien flippant et j'ai très bien pu piloter j'ai piloté deux batteries parce que j'étais avec Damien il m'en a prêté une lui il en a trois et sans problème j'ai eu aucun souci à ce niveau là vraiment pas de soucis du coup justement j'étais avec Damien je peux juste vous mentionner vite fait je vous mentionne très vite fait peut-être qu'on fera j'essaierai peut-être de vous faire une vidéo dédiée si vous êtes plusieurs à me demander à plus expliciter ça mais en gros du coup lui la fameuse motion remote là et du coup alors ça marche extrêmement bien c'est très impressionnant c'est très impressionnant la simplicité du truc on était avec son fils qui a 7 ou 8 ans qui a 8 ans je crois et oui c'est ça il a 8 ans et pour vous dire de suite il a pris ça en main et en 30 secondes il pilotait le truc vraiment j'exagère à peine mais en une minute il pilotait le truc vraiment c'est assez fou au niveau au niveau comme c'est ouais c'est intuitif quoi c'est vraiment on comprend de suite comment ça marche on arrive très bien à piloter c'est très smooth c'est beaucoup plus smooth sur des mouvements simples que ce qu'on peut avoir sur la télécommande je trouve par contre par contre c'est vraiment à la grosse imitation et bien tout ce qui est mouvement par exemple de translation à tout ce qui mouvement de pas chasser sur les côtés donc en particulier pour pouvoir faire une orbite autour d'un truc donc en tour en ayant d'un côté la commande qui permet de faire le pas chasser et de l'autre côté la commande qui permet de tourner pour faire tourner comme ça autour ça on peut pas faire on peut vraiment que faire du tout droit enfin on peut vraiment faire que des choses où on avance on peut faire que des choses on va vers l'avant donc on peut faire des choses on va vers l'avant en diagonale mais on peut pas faire des choses on va sur le côté ça c'est pas possible donc déjà ça limite vachement je trouve et moi rien que pour ça ça ne m'intéresse pas et très clairement on peut pas du tout faire d'accro avec ce truc là évidemment on peut pas faire un flip avec ce truc là on peut pas faire tourner la malette en l'air pour que le drone fasse pareil pareil pour des barrel roll voilà donc on va vraiment être sur un truc où c'est plus pour de la prise en main facile très clairement ça fait que n'importe qui pourra piloter mais on pourra faire beaucoup moins de choses avec et ça sera moins poussé et du coup très clairement pour moi ça ne m'intéresse pas je trouve la technologie géniale et je pense que peut-être dans le futur on pourra faire plus de trucs mais là tout de suite très clairement pour moi c'est pas intéressant pour moi ne serait je vous dis que pour le fait de pouvoir aller sur le côté quoi ça ça manque clairement je vais voir ce que ça voit un simulateur maintenant parce que j'ai vu damien et il est très gentil et heureusement il a pu me prêter une device un produit apple pour que je puisse du coup faire le simulateur là dessus ce que vous savez on ne peut pas faire de simulation sur android et je vous le dis le windows le dji flight simulator sur windows et sur mac ne prend pas en compte en tout cas aujourd'hui le dji fpv donc c'est une grosse catastrophe pour moi vraiment c'est scandaleux mais vu que moi j'espère que d'ici deux semaines en ayant fait 20 30 heures de du coup de simulateur j'aurais plus besoin de ça c'est vraiment mon idée du coup je me suis fait prêter un truc et voilà et je vous conseille de faire pareil quitte à acheter acheter un truc sur internet pomme pote et le refiler après le retourner après mais je trouve ça scandaleux clairement je trouve ça scandaleux que dji n'est pas l'application c'est je crois que c'est virtual fly qu'elle s'appelle disponible sur android c'est abusé et le fait qu'en plus de ça à côté il n'est pas poussé pour avoir au moins du coup le drone dans leur simulateur sur pc je trouve ça abusé complètement abusé très clairement mais du coup voilà ce qui est ce qui est sûr c'est qu'il va me falloir beaucoup d'entraînement ça sera à l'objet d'une autre vidéo dédiée où je vous montrerai toute ma progression petit à petit façon j'ai jamais fait de manuel de toute ma vie et donc si je conclue là tout de suite la vidéo en général voilà c'est la première expérience de vol était quand même très bonne un peu bizarre les un peu bizarre les lunettes dans l'ensemble c'est une nouvelle façon de voler il faut s'y habituer mais moi ça me plaît carrément et les sensations étaient très bonnes et quand je vois ce qu'on peut arriver à faire au final avec ce que je vois ce que fait stéphane par exemple même si je ne veux pas réussir à faire ça avant un sacré moment je pense voir jamais mais voilà je trouve que c'est ça vaut vraiment le coup et du coup moi ça me plaît vraiment et c'est sûr je le garde donc je vais vraiment revendre le mavic de pro et par contre on va quand même parler de qualité vidéo du coup ça va être une vidéo dédiée là vous avez vu un peu ce que ça pouvait donner mais dans la prochaine vidéo je vous montrerai tous les toutes les résolutions tous les frein right enfin presque tous et en plus en vous montrant ce que ça donne mp4 versus move avec ou non le du coup le dessiné like en h264 en h265 et et en plus de ça pourquoi je vous fais je vous fais tout ça parce que vous avez vu dans la vidéo je trouve ça très bizarre d'avoir une colorimétrie aussi bonne sur le retour casque et beaucoup moins bonne je trouvais sur la carte sd du drone donc voilà ça me semblait un peu bizarre voilà donc en tout cas tout ça ça arrivera dans les prochaines vidéos donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien rater bon en tout cas j'espère que cette vidéo là vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker la partager si vous avez des questions des remarques des commentaires c'est dans la section commentaires ci dessous c'est fait pour ça et moi je vous dis bah d'ici là faites des photos faites des vidéos bon vol portez vous bien allez salut boum boum